Alors, sur la réforme, je pense que vous en avez forcément entendu parler. L'objectif général de cette réforme, c'est de ne pas sélectionner des techniciens du droit, mais plutôt d'avoir des juristes capables de développer un raisonnement personnel. Bon, ça c'est l'objectif de départ, on va dire, du gouvernement. Effectivement, vous savez qu'il y a deux textes, un décret et un arrêté du 17 octobre, qui ont précisé la réforme. L'examen devient national, ça tout le monde le sait, ça a donc beaucoup de conséquences pratiques. Bon, vous, ça ne va pas vous toucher en direct les conséquences pratiques pour organiser l'examen, les sujets d'examen qui doivent arriver à une date, qui doivent être protégés, etc. Mais les dates, vous, ça va vous intéresser en premier chef. L'examen, il a été décidé d'être national parce qu'il y avait des inéquités entre les IEJ, les 46 IEJ, avec des pourcentages de réussite complètement différents. Et je pense qu'en cela, la réforme, elle doit être approuvée, parce que ça va mettre un petit peu d'équité dans cet examen qui n'était pas du tout national. Et nous qui faisions une formation de tous les IEJ, on voyait des inéquités qui étaient terribles. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une fin d'équité qui était une formation de la première opérison. Bon, je pense que c'est une faible. Donc je pense que c'est un petit peu de ça, ça va être difficile. On va vous dire que c'est un petit peu de sable. Il est de trop diversifiant de Von en haut de l'autre côté. Il est un petit peu d'intrigué. Un petit peu d'IAJ, parce qu'il se dit qu'il y a un petit peu d'autre côté. Et un petit peu de l'autre côté de l'autre côté. Merci beaucoup d'autres.